Sous-titrage Société Radio-Canada Et à ce moment-là, il y a Michel Sardou, dans une interview sur BFM, qui lance cette phrase magnifique qui dit « Je ne suis pas déconstruit du tout et je ne veux pas qu'on me déconstruise. » Allez-y, on s'ensemble, on attaque ensemble la déconstruction. Donc on a écrit un séminaire sur la déconstruction de la masculinité toxique autour de Michel Sardou. Et en reprenant un peu des morceaux de ce que disait Michel dans les interviews, des morceaux de chansons. On a décortiqué un peu ce qu'on appelle aujourd'hui la masculinité toxique. C'est un peu qui ça que c'est, moi ? Non, parce que le jour, il croyait que la misogynie, c'était un pli. Et on s'est rendu compte que Michel était un spécimen vraiment parfait pour analyser et décortiquer ça. Le spectacle est ponctué comme ça de plusieurs chansons qui sont fluidement et d'une manière maîtrisée absolue induite dans l'argumentaire. On voulait garder aussi l'interactivité avec le public parce que dans le premier spectacle, c'est ce qui avait beaucoup plu, c'était le fait que les gens sont vraiment intégrés au spectacle. Vous allez vous mettre par deux, le voisin et le voisine. Ok, alors, à mon signal, vous allez vous regarder dans les yeux. Et de donner toujours des solutions parce que tout le monde s'en fout, on essaie toujours de faire ça, de poser des questions et d'essayer d'apporter des réponses. Alors, maintenant qu'on a bien constaté qu'on a construit une relation avec le monde n'importe comment, qu'est-ce qu'on fait ? C'est toujours des sujets percutants, qui responsabilisent beaucoup les gens aussi d'une façon détournée et très drôle. Je suis allée avec mon fils qui a 13 ans et on a appris beaucoup sur la psychologie, on a appris beaucoup sur pas mal de thématiques. Et tout ça avec beaucoup de jumeau, beaucoup de tendresse et beaucoup de décontraction. Merci infiniment pour ce spectacle et longue vie. Allez, tout le monde s'en fout. Merci. Merci.